Bonjour à tous, Stéphane Gillet, Polygone Coaching, coach en développement professionnel et personnel dans toute la France. Le thème du jour est issu d'une question qui m'a été posée, c'est est-ce que dans cette période de confinement, donc cette période de stress intense, est-ce que les personnes sont plus elles-mêmes ou moins elles-mêmes ? Eh bien c'est une excellente question, et figurez-vous qu'elle n'a pas vraiment de réponse. En tout cas pas de réponse toute prête. Une des choses qui a été dite dans la vidéo précédente, que vous voyez ici, c'est que, en période de stress, les personnes font plus de ce qu'elles font beaucoup habituellement et moins de ce qu'elles font peu. Par contre, ça ne signifie pas que ce qu'elles font beaucoup habituellement, c'est ce qu'elles sont, qui elles sont. Ce qui peut se passer, c'est que dans des périodes de stress comme ça, les personnes vont davantage être dans un pilotage automatique où toutes les actions et réactions vont être amplifiées, et où, tout simplement, elles vont réagir à des situations, à des événements, à des propos, etc. d'une manière parfois assez surprenante, pour elles et pour vous, mais une manière qui est, lorsqu'on regarde avec peut-être un peu plus de recul, habituelle. En tout cas, qui correspond au mode de fonctionnement habituel. Alors, le cadeau de ça, c'est que, que ce soit pour vous ou pour les autres, vous, vous êtes capable de vous auto-observer, de savoir comment est-ce que vous réagissez en situation de stress, comment est-ce que, lorsque la situation se complexifie, comment est-ce que vous réagissez aux événements, quels sont les choix que vous faites, comment vous agissez, et également pour les autres. Vous allez peut-être apprendre plus sur la façon dont ils se comportent, mais surtout, dont ils se comportent en situation de stress. Alors, il se peut que les personnes, en fait, soient un petit peu manipulées, on va dire, par leurs émotions. Manipulées par une émotion dominante, en ce moment, qui, généralement, est la peur. Et en fait, la peur peut faire perdre tous les moyens aux personnes. Les personnes qui agissent sous l'emprise de cette peur peuvent très bien tenir des propos qui ne sont pas habituels, voire qui sont incohérents, à voir faire des actions inhabituelles, voire incohérentes, etc. Mais vous remarquerez que, même si les personnes peuvent perdre leurs moyens, vous remarquerez que c'est peut-être pas si éloigné de ce qui se passe habituellement. Sauf que cette fois, en fait, il y a peut-être moins de filtres. Peut-être c'est plus rapide, c'est plus intense, plus extrême. Par contre, il se peut aussi que certaines personnes, à un moment, vont dire... En fait, vont avoir un petit déclic, vont avoir une sorte d'étincelle. Elles vont se dire, mais mince, c'est pas moi, ça. C'est pas qui je suis. Et puis peut-être même que, lorsqu'elles vont commencer à réfléchir, elles vont voir tous les choix qu'elles ont faits. Et en fait, elles vont se rendre compte que la situation dans laquelle elles sont, finalement, c'est une somme de choix, finalement. Ce sont tous les choix que la personne a faits qui amènent à la situation dans laquelle elles sont. Et elles vont peut-être se poser des questions. Est-ce que je suis vraiment là où j'ai envie d'être ? Est-ce que ma vie me plaît ? Est-ce que mon travail me plaît ? Est-ce que je suis bien avec mon conjoint ? Ou beaucoup de questions de ce genre-là. Et ce qui peut se passer, c'est qu'à un moment, elles vont dire, non, mais stop, maintenant j'arrête. Maintenant j'ai beaucoup donné pour les autres, maintenant j'ai envie de donner à moi. J'ai envie d'être moi. Et cette période, en fait, ça peut être un cadeau pour cette raison. Même si sur le coup, elle peut être difficile. Même s'il peut se passer des choses étranges. Même si... Eh bien en fait, ce qui est important, peut-être à un moment, c'est de bien passer cette période. C'est sûr, parce que là, ici, maintenant, vous êtes dans une situation qui souvent est délicate, pour certains, qui est vraiment, vraiment, vraiment complexe. Et il va également falloir préparer l'après. C'est-à-dire, ce qu'il se passe actuellement, c'est une chose. Ok, c'est comme ça, on fait avec. Mais après, qu'est-ce que je vais mettre en place ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie cette fois ? Pour ne plus répondre peut-être aux attentes des autres, peut-être aux attentes de la société. Qu'est-ce qui, moi, me fait vibrer ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir ? Est-ce que j'avais envie de faire ce boulot-là ? Est-ce que j'avais envie d'être avec cette personne-là ? Est-ce que j'avais envie d'avoir ces amis-là autour de moi ? Est-ce que j'ai envie de tout ça ? C'est peut-être des questions qui vont surgir. Donc, pour conclure la vidéo, et apporter peut-être un élément de réponse, les personnes, du coup, elles sont plus, ou moi, elles-mêmes ? Mais comme vous l'avez compris, c'est difficile à dire. Parce que d'un côté, elles sont poussées dans leur retranchement. Donc, ça va faire appel peut-être au meilleur d'elles-mêmes, ou peut-être au pire d'elles-mêmes. Mais ça va surtout mettre en avant qui elles sont d'un point de vue automatisme, d'un point de vue mode de fonctionnement. Et ces modes de fonctionnement, effectivement, vous allez les reconnaître. Si habituellement, la personne fait un peu attention, se cache un peu de comment elle fonctionne, peut-être que là, vous allez vraiment découvrir qui elle est. Mais, paradoxalement, ce n'est pas forcément elle. Ce n'est peut-être pas son authenticité. Peut-être que cette personne va avoir un comportement totalement irrationnel, car guidée par ses émotions. Et notamment, on l'a vu, une émotion de peur. Et, ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre vidéo, lorsque ces émotions sont présentes et imposent leur tyrannie, comme j'ai dit plus tôt, la personne ne pourra pas raisonner. La personne, tant qu'elle ne sort pas de là, il ne pourra rien se passer. Mais, paradoxalement, une fois encore, certains vont probablement avoir un petit déclic. Certains vont, d'un coup, basculer lors de cette période. Et, ça sera peut-être une façon pour elles de revenir à elles, de découvrir qui elles sont, de découvrir leur authenticité. Parce que, dans cette période, lorsque la routine n'est plus possible, lorsque l'équilibre est rompu, eh bien, il va se passer quelque chose. Et, cette chose peut très bien être un retour à soi. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Et, si vous avez envie d'aller plus loin, vous savez que j'organise des conférences-échange à tarif symbolique, avec un outil de reconnexion à soi, notamment pour les particuliers, et vraiment de l'échange entre pairs pour les professionnels. Je vous invite à les découvrir sur ma page, sur le site de Polygon Coaching, sur la page Facebook. Je vous invite également à liker la vidéo, donc pouce bleu, et à la partager si le contenu vous a plu. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, gardez la tête froide, et à bientôt. Au revoir.